Bonjour, comment ça va ? Ça fait longtemps, on ne te voit plus à l'église. Oui, ça va. En fait, souvent on me propose de travailler en plus à l'église. Enfin, les dimanches. Et tu sais, l'argent, c'est la vie. Et tant que je peux en gagner plus... En fait, je n'ai pas encore terminé, vu que vous m'avez demandé plusieurs dossiers à finir en même temps. Comment ça ? Mais ça fait trois jours que vous êtes là-dessus. Ça ne va pas continuer comme ça. Si vous ne voulez pas travailler, j'en connais beaucoup qui aimeraient avoir votre poste. Chers frères et sœurs, chers enfants, le verset que nous venons de lire parle de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu ? C'est un amour qui fait toujours le premier pas dans la relation avec lui. Voyez-vous combien Dieu nous aime et veut rétablir une relation avec lui ? Voyez-vous combien la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour nous ? Voilà pourquoi Noël est un sujet de grande joie pour tous les hommes. Est-il possible que je sois en train de faire fausse route et que Jésus puisse m'apporter la joie que l'argent ne peut pas apporter ? Est-il possible que la joie de Noël soit aussi présente dans mon cœur et dans mes relations avec mes collègues ? Est-il possible que la vie ne se résume pas à une routine et que la joie de Noël puisse être vécue dans mon quotidien ? Est-il possible que la joie de Noël soit aussi présente dans mon quotidien ? Est-il possible que la joie de Noël soit aussi présente dans mon quotidien ? Est-il possible que la joie de Noël soit seul et drainée dans mon quotidien ? Est-il possible que la joie de Noël soit aussi présente dans mon quotidien ? Est-il possible que S duo puisse y avoir pas l'accès ? Sous-titrage Société Radio-Canada